Bonjour à tous, ici Pouilleux pour un premier tuto Become a Pro Gamer Je vais vous expliquer très rapidement le principe de ces tutos Ce sera d'étudier un build order bien spécifique d'un joueur professionnel Là par exemple ce sera Violet, mais on pourra avoir du Stefano, du Groby, du MC, du Taïja et plein d'autres Donc vraiment, étudier leur build order bien spécifique dans un matchup Voir un petit peu comment faire le build order quelle que soit votre ligue Je vais vous expliquer les rouages, pourquoi il le fait, quel est le but, un petit peu les choses à faire Tous les tips qu'il y aura autour de ce BO Et ensuite également expliquer comment le Terran, dans cet exemple puisque ça va être en ZVT Comment le Terran aurait pu scouter ce BO, comment aurait-il pu le contrer également Ce qu'il faut faire, ne pas faire Donc on va commencer tout de suite, on est sur du Violet Push pour ce premier tuto Donc c'est un build order bien évidemment pour le joueur Zerg Contre Terran, alors ce BO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros push à base de Roach Speedlink, Benlink qui arrive relativement assez tôt pour essayer de finir la game C'est un semi-all-in, il ne faut pas se cacher les choses On ne parlera pas de all-in parce qu'on a quand même une bonne trentaine de drones Mais on va parler de semi-all-in puisque du coup on va complètement cuter tout ce qui est tech Forcément puisque tout le gaz va partir dans des Roachs et dans des Benlink Et pas dans des upgrades, pas dans le tier 2, etc Et on va également cuter les drones puisque vous allez commit à 30 et produire comme un cochon Donc voilà, c'est un petit peu le pourquoi du comment Donc on va commencer avec un 9, Overlord forcément à Violet Donc là pour le moment, le début est très très classique de ce build order Et c'est ça qui le rend intéressant, c'est parce que votre adversaire va avoir du mal à le scouter Vous partez sur du Hatchers, donc quelque chose de très très classique dans ce match-up Zerg vs Terran Et jusqu'à, allez, peut-être 6 minutes de game environ Votre adversaire, il ne va pas pouvoir vraiment en prendre cette information Que ça va partir sur un Violet, ce qui est très très intéressant On a un premier scout là de la part de Violet Donc il envoie son scout à 12 Ça c'est quelque chose de plutôt bon Puisque ça va quand même lui permettre de savoir s'il y a une prise de gaz ou pas Donc je vous encourage à envoyer quand même votre drone à 10 ou à 12 Selon vos préférences Pour vraiment savoir un petit peu quand même ce qui se passe dans la base de votre adversaire C'est plus intéressant Du côté de chez Violet, du coup on va poser une Hatch à 15 Donc ça voilà, c'est une Hatch first Hatch first à 15, dans le match-up tout va bien On scout un petit peu, ce qui est très important C'est surtout prendre l'information sur ce gaz Hop Et je vais mettre une petite pause Petite pause Parce que là, Violet ne le fera pas Mais c'est quelque chose que j'ai vu souvent sur ses replays Quand il décide de faire un Violet push Il va décider de prendre le deuxième gaz de son adversaire Alors pourquoi faire ça ? Ça empêche votre adversaire de partir sur de la phase Benchy Clock Et ça c'est intéressant Parce que votre build va vraiment être axé sur mass unit ground On n'aura pas d'entière On aura uniquement 2 queens B1, B2 Et en attaque on n'aura que du Roach, du Speed et du Bailing Du coup, prendre le deuxième gaz Ça va vous permettre d'empêcher cette phase Benchy Clock Et du coup, d'être très très safe Donc ça peut être intéressant Vous pouvez le faire si vous le désirez Moi je le fais souvent quand je fais un Violet S'il y a une prise de gaz Même si vu le metagame actuel, on prend moins gaz first Mais si jamais c'est le cas, j'aime bien prendre le deuxième gaz Annuler, reconstruire, annuler, reconstruire Pour l'empêcher au maximum de le prendre Et du coup, tout simplement Empêcher un Fast Tech sur de la Benchy Donc c'est plutôt sympathique Lui va pas le faire Violet Là il va juste un petit peu scouter On empêche le mining On a donc cette première hatch qui a été posée à 15 De la part de Violet Derrière on drone jusqu'à 16 Et on va poser une petite poule Donc voilà, rien à redire là-dessus Quel que soit ce que vous vouliez partir C'est-à-dire Fast B3 Ou partir sur un petit push de base macro Ou du Fast Muta Il n'y a rien qui choque Là clairement pour le terrain Il ne peut pas prendre l'information Voilà, la poule qui vient d'être posée à 16 Donc ça c'est plutôt normal On va droner jusqu'à 17 Derrière du côté de chez Violet Pour prendre son gaz Donc à 17 Il va pouvoir le prendre tranquillement Voilà, c'est chose faite On va pouvoir faire un Overlord derrière Donc ça c'est important L'Overlord à ce timing Il est plutôt important Puisque ça va vous permettre Dès que votre pull va pop Et dès que votre B2 va pop Vous pourrez faire double queen Et vous ne serez pas supply Faites vraiment très très attention A tout ce qui va être Overlord C'est essentiel clairement Si vous ratez un Overlord Vous allez être supply 20-30 secondes Et vous allez perdre tout le timing Et tout l'intérêt à ce build Donc c'est évident qu'au début Voilà, le gaz qui vient de popper On mine directement dessus C'est logique Pensez bien à Ok au début ça va peut-être être dur Vous allez vous prendre quelques supplies Travaillez bien ce build order Pour avoir le moins de supplies possible Et se rapprocher des timings Que nous fait Violet On a la pull qui vient de pop Du coup on fait du double queen On continue de drôner Pour le moment Il n'y a pas de problème Je vous encourage à faire juste Quelques airglings A ce moment précis Pour pouvoir prendre l'exel naga Et scouter un petit peu Ce que fait votre adversaire S'il B2 ou pas Ça peut être très très intéressant De prendre cette information Derrière Vous voyez Violet il mine son gaz Il va tout le temps miner son gaz Le gaz B1 Jamais Vous allez cutter cette récolte Vous laissez tout le temps Les queens vont pop Dès que vous avez 100 de gaz On lance le speedling On continue de drôner Pendant ce moment là On drône On drône On drône On aura juste fait peut-être 2 ou 4 airglings Pour prendre le map control Tout le reste Dès que vous avez une larve de dispo C'est du drone On pense bien anticiper les overlords Avant d'être supply C'est à dire Par exemple il est à 27 Il lance un overlord Du coup il va pop Dès qu'il aura des larves supplémentaires Bien évidemment Dès que les double queens Vont pop Vous pouvez injecter Donc lui il décide d'injecter sur la B1 Et d'étendre le creep sur la B2 C'est quelque chose de tout à fait possible C'est selon votre choix Petit spinecrawler également A 29 de population Pour être safe Il a bien raison Ça peut partir sur de l'hélium first Voilà c'est ce qu'il a fait d'ailleurs Donc la spinecrawler va permettre Pardon D'être un petit peu plus safe Donc on a lancé le speedling Du côté de chez Violet Vous l'avez vu Dès qu'il avait 100 de gaz Derrière il va juste nous faire 10 airglings Pour être safe avec les hélium Donc ça c'est bien N'hésitez pas à faire juste quelques airglings Pas trop Une petite dizaine A ce stade de population C'est à dire à 31 Ça va vous permettre d'empêcher un run by potentiel Ça va se terminer en plus sur le timing de votre speedling Et vous serez safe Pendant ce temps là Vous continuez de drôner Bien évidemment Continuez de drôner La Violet qui va replacer sa spine Étant un petit peu son creep Donc ça c'est pas mal Premier creep tu meurs On étend le creep devant la B2 Et derrière on va injecter Puisqu'on a quand même besoin de larves Pour prévenir le push Attention Attention Là on est parti A 44 de population Avec donc le batarroach Plus le deuxième gaz Qui a été pris Donc il a été pris sur la B2 Petite pause Pourquoi il a été pris sur la B2 Ça c'est quelque chose d'intéressant De la part de Violet C'est pour empêcher son adversaire Si par exemple Il va scanner cette B1 Il va se rendre compte Ok Un gaz Un batarroach D'accord Donc Je peux pas vraiment avoir d'informations Dans le sens où Ça veut peut-être dire Que mon adversaire fait quelques roaches Vu que j'ai fait des lions Pour être safe Mais il va B3 derrière Par contre Si votre adversaire voit Qu'il y a double gaz Qui sont en train de miner Sur la B1 Avec un batarroach Là il va se dire Il y a un problème Il mine sur deux gaz C'est à dire énormément de gaz Il a pas lancé de tier 2 Donc pas de tech Donc il garde forcément Tout son gaz Pour faire une masse de roaches Et il va me push en mode all in Donc Ça c'est un problème Alors essayez vraiment de Hop Diminuer les informations Avec un batarroach Un gaz sur la B1 Un gaz sur la B2 Et peut-être un batarroach Également ici sur la B2 Ça vous permettra de S'il prend l'information Avec Ascane Ou avec un run by Il verra pas toutes les informations De votre push Il va juste voir quelque chose Donc il se dit Ah ouais ça part peut-être Sur du roach Ah peut-être c'est un batarroach Défensif sur cette B2 Avec un gaz S'il a un gaz sur la B2 Il en a peut-être deux dans la B1 Donc il va partir muta Etc Bref Le but est vraiment de Que votre adversaire Ne puisse pas savoir Ce que vous êtes en train de faire Donc essayez Ce genre de petit move Là comme nous le fait Violet C'est bien Répartir les informations Sur les deux bases Pour éviter un scan jambon Qui va tout simplement Scooter toute votre tech Donc on continue de droner On est jusqu'à 44 Alors là Quelque chose de très très important Il a fait 3 overlords A 44 de pop Il était supply Il fait 3 overlords Puisqu'il sait que le batarroach Va se terminer Si le batarroach va se terminer Il va pouvoir lancer Directement Bim Plein de roach Dès que ça va sortir Donc là il va se permettre Quand même de faire de drone Et derrière Toutes ces larves vont être utilisées Dans des roachs On a un batarroach Dès que le batarroach est terminé Donc ça c'est très important Également Bien sûr le batarroach Au bon timing Derrière On fait du full roach On en a 8 en production Donc ce qui est bien C'est une petite dizaine de roach C'est parfait 9 maintenant Alors qu'on a un gros push Du coup de la part de Torzain Donc c'est bien au final Un peu de réussite côté Violet Parce qu'il va se prendre Un push all in De la part de Torzain Alors que lui également Partait sur plus C'est un semi all in Donc il devrait avoir assez Donc voilà Vous faites masse masse roach Derrière Toute cette masse de roach Bon là il va défendre tranquillement sa pression Vous voyez ce pancrawler Qui aura été bien utile Masse roach Et derrière full spilling Ça c'est très très important Derrière tous vos roachs Vous allez faire que des spilling Alors pourquoi ? Puisque déjà Vous allez attaquer Forcément avec cette masse de roach Enfin faut juste que Violet Défendre le push Ces spilling vont arriver Très très rapidement Pour aller supporter vos roachs Et vont vous permettre De faire beaucoup de banning En proxy Et c'est vraiment les banning Qui vont faire énormément de dégâts Au terrain En bustant Tout ce qui va être wall Potentiel bunker Sur la B2 Ou sur la B1 Et choper un maximum d'unité Donc ça c'est vraiment Quelque chose d'essentiel Cette masse de zerglings Derrière on le voit Violet qui continue Donc pensez bien aux overlords Juste avant d'être supply Là il anticipe Il a 68 Il fait un petit overlord Pour pas être supply derrière Il faut être très très carré Sur les injections Bien évidemment Pour avoir un maximum d'unité Et pas avoir trop d'argent en banque Et voilà On envoie les zerglings Près de la B2 De votre adversaire On fait une grosse masse de banning On attend avec les roaches On continue de faire des spilling Des spilling en rally Et on va foncer Avec les banning devant Pour défoncer tout ce qui va être wall Et ce genre de choses Et derrière Les roaches et les zerglings Qui vont deal un maximum de dommages Sur les défenses Qui seront amoindries Donc là Quand même une petite prise de fight De la part de Torzaine Mais il y a tellement de banning Il y a tellement de banning Bon là La game est clairement finie Il va pouvoir GG Torzaine Voilà Donc je vais On va mettre pause là C'est fini Oh là Le bruit de cette cascade Est juste insupportable Récapitulatif En gros le violet push C'est vraiment Donc là Sur cette replay C'était bien Parce qu'il s'est pris un all-in Au final Un all-in pardon Maraudeur et Lyon Et vu qu'il voulait partir Sur un gros push Ça lui a permis De défendre assez tranquillement Donc voilà Très très important Ça va être vraiment Votre timing De prise de gaz Bien directement Je mets mes drones au gaz Je loupe pas une injection Je fais bien des drones Quand il faut Les bons bâtiments Etc Donc vous inquiétez pas Puisque j'étais peut-être Un petit peu rapide Et au fil de la game C'est compliqué De dire exactement Tous les timings De je pose Attends Tata Alors ce que j'ai fait C'est donc dans les commentaires De la vidéo Vous aurez tout le push Donc bien défini En fonction de la population Par exemple Premier J'ai écrit 9 sur 10 Overlord Voilà OL Overlord Donc à 9 de population Vous faites un Overlord A 44 de population Sur 44 Vous faites un Bataroach Etc Donc là vous avez tout Vraiment tout Pour bien faire le Build Order Exactement Comme nous l'a fait Violette Maintenant Parlons un petit peu Des points faibles De ce Build Order Donc c'est un Build Order Extrêmement puissant Aux unités du ground Vous l'avez vu Il y a du rôle Du spilling Du banning Un timing très intéressant Autour de 8 minutes Devant la base de votre adversaire Donc autant dire Que ça peut faire très très mal Bien évidemment Il n'y a pas De Benchy Il n'y a pas Il n'y a pas d'entière Donc Les Benchy peuvent vous faire mal Elles peuvent vous faire mal Mais attention Parce que si votre adversaire Et partir sur de la Benchy Il y a tellement d'unités Tellement de Roach De Spilling Et de Benling Il aura queuté forcément Sa production d'unités Pour faire de la Benchy Donc vous n'êtes pas forcément mal Sachez le Continuer d'attaquer Même s'il y a de la Benchy Allez-y Vous allez arriver sur le timing Où la Benchy Va sortir environ Et vous allez pouvoir Vraiment vous en sortir En faisant un maximum de dégâts Votre adversaire aura très peu d'unités Pour la défendre Pour défendre tout simplement Votre push Et pendant ce temps là Vous allez pouvoir droner Rajouter une Queen Une chambre d'évolution Pour prévenir Une fois que votre push Sera défendu par la Benchy Mais logiquement Vous pourrez faire énormément de dégâts Vous aurez de quoi le recevoir A la maison Peut-être avec un tier 2 Un Batamuta Etc Donc ça il n'y a pas de soucis là-dessus Ce qui fait vraiment peur Ça va être la Benchy Cloak La Benchy Cloak Si elle défend votre push Il n'y a pas de problème Donc là je parle également Aux Terran Qui veulent défendre ce push Si vous partez sur de la Benchy Cloak L'erreur à ne pas faire Et j'insiste C'est très très important L'erreur à ne pas faire C'est de partir sur du Sur comment ça s'appelle Sur défendre Défendre tout simplement Votre base avec cette Benchy Cloak Elle va vous servir à rien Vous avez investi énormément d'argent Vous n'aurez pas assez d'unités Dans tous les cas Le Zerg va full Zergling Derrière ses Roach Et ses Benings Et va tout vous détruire Et aura en plus le temps De poser une chambre d'évolution De poser des Sporuleurs Des Queens supplémentaires Donc derrière vos Benchy Ils ne pourront rien faire Ce qui est très important Si vous partez sur de Sur de la Benchy Cloak Et qu'un Violet Push arrive Foncez dans la base De votre adversaire Détruisez ses Queens Puisqu'il n'aura pas de détection Pas de tier 2 Pas de chambre d'évolution Empêchez-le de faire De la défense anti-aérienne Logiquement vous y arriverez Assez facilement Avec cette Benchy Cloak Et derrière Hop Donc vous faites complètement Rape votre base Ce qui est normal Vous levez vos bâtiments C'est la fête Et logiquement Avec vos Benchy Cloak Vous pouvez finir la game Très très facilement Donc ça c'est quelque chose d'important D'où l'intérêt J'en parlais au début De prendre le deuxième gaz Pour empêcher A votre adversaire De faire de la Benchy Cloak Également Ce qui peut être excellent Et qui va hardcoune Ce Builder d'Air C'est du Fast Siege Tank Ça c'est évident Le Fast Siege Tank Si sur le timing d'attaque Hop Vous avez Peut-être même avec une B2 Un Siege Tank ici Un Siege Tank ici Vous allez défendre Assez facilement Très important Focus Fire des Benings C'est vraiment les Benings Qui vont buster vos bunkers Qui vont faire énormément de dégâts Dans vos S.C.V Donc Focus Fire Des Comment ça s'appelle Des Benings Après voilà On va choper tout ce qui est Roach Peeling C'est très important Dès que vous avez l'information Soit parce que vous avez pris La Xenaga Soit parce que vous l'avez scooté Que ça partait sur un value light push Rajoutez des bunkers Vraiment Ayez la main lourde Sur les bunkers Dans le sens où Voilà Il y aura beaucoup de Benings Et ça va faire très très mal Donc On peut avoir Entre 4-5 bunkers Easy Sans hésitation Si vous avez assez d'argent Faites en moins 4-5-6 Pour vraiment bien défendre Ne les faites pas trop paquer Puisque les Benings Vont faire des dégâts de zone Donc essayez de bien les répartir Même n'hésitez pas A en faire un ici Puisque derrière Si jamais vous avez une B2 Qui arrive à tout buster Derrière vous avez votre wall Avec un bunker derrière Pour essayer de tenir Etc Faut vraiment faire un maximum De défense possible Et là vous pourrez vous en sortir Avec une bonne petite micro De split Pour éviter que les Benings Fassent un carnage Également Donc comment le scooter Ça c'est le point Très très difficile Pour le joueur Terran Scooter un violet push C'est compliqué Ce que vous pouvez scooter Quand même Lors de votre scan Si vous scannez Par exemple A 6 minutes Vous allez scanner la B1 Vous vous rendez compte Ok Le speedling a été lancé Où il est en cours Et mon adversaire continue De miner son gaz Vous cliquez sur le gaz Pour savoir combien il a miné Donc à la base Un extracteur C'est 2500 Donc il a utilisé 100 Pour le gaz Et derrière vous regardez Attends Là il a utilisé Par exemple Il a encore miné 120 Après le speedling Il a toujours pas lancé Le tier 2 Donc il y a un problème Son gaz il le garde Pour quelque chose C'est obligé Donc ça pourrait Être un value at push J'ai peut-être Ou un gros speedling Bening J'ai l'idée en tête Du coup qu'est-ce que Je vais faire Avec mes lions Je vais tenter un petit run by ici Pour prendre de l'information Et là si vous voyez Forcément extracteur Plus nid chancre C'est Ça veut dire directement Ce que ça veut dire C'est ça qui est très important C'est vraiment Prendre l'information Sur le timing de gaz De votre adversaire Voir il continue Il cut pas Son timing Donc soit vous le voyez Avec un CV qui arrive à se coûter Soit avec un scan Dans tous les sens Ça vous donne une information Qu'il y a un truc qui cloche Et vous pouvez essayer De vérifier cette info Soit en relâchant un scan Sur la B2 Mais ça coûte très cher Je vous conseille plutôt D'envoyer un petit tourmenteur En run by Quelque chose dans ce sens là Ou un CV Si le creep n'est pas épandu Étendu Oh la vache Épendu Étendu Pour prendre l'info De ok il y a un beta banning Ok il y a un deuxième gaz Toujours pas de tier 2 C'est bon C'est bon C'est un value at push Je rajoute des bunkers Je pars très très rapidement Sur du siège tank Et je me prépare A prendre la sauce tout simplement Et à la défendre correctement Donc voilà un petit peu Pour l'idée de ce push J'espère que ça vous a pris Pas mal de choses Pour ceux qui désiraient le faire Donc le meilleur conseil Que je peux vous donner Pour l'exécuter C'est donc regarder bien la VOD Regarder également les timings Donc bien le build order Pour vous en imprégner Sur le commentaire de la vidéo Et entraînez vous Alors vous allez pas le faire Parfaitement la première fois C'est quelque chose d'évident Il va peut être va falloir Une dizaine Une quinzaine de games Avant qu'il soit bien exécuté Mais à chaque fois Faites votre game Regardez le replay Et comparez En fonction des timings Soit de la VOD Soit des commentaires Ok attends Alors lui La Violette il est à 6 minutes Moi je suis à 6.30 J'ai la même chose Il y a un problème Faut que je regarde Pourquoi ? Ah là je suis pas assez rapide Là j'ai eu un petit supply Faut que je corrige Et au fur et à mesure Vous allez affiner le build order Pour le faire de façon parfaite Et là ce sera vraiment fort Parce qu'un Violette push Extrêmement bien fait Demandé aux joueurs Terran Ca fait très 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 mal Donc voilà Il faut un petit peu s'entraîner C'est pas inné C'est logique Il n'y a pas de secret Un Starcraft 2 C'est des mécaniques C'est du train Il va falloir un petit peu Avoir l'habitude de ces timings Et les faire Sans regarder sur la deuxième screen Le build order etc Le faire à l'instinct Puisque vous le connaitrez Au fur et à mesure Deuxième chose Si vous avez la moindre question Sur ce push Soit parce que j'ai pas été Assez précis sur un truc Vous n'avez pas compris Vous avez une interrogation J'ai pas répondu Pendant la VOD N'hésitez pas dans vos commentaires A me poser une question Sur quoi que ce soit J'essaierai d'y répondre au maximum J'y répondrai tout simplement Je suis également là pour ça Donc j'y répondrai dans les commentaires Y'a absolument pas de soucis Merci à tous d'avoir suivi Ce premier tuto Become a Pro Gamer Sur le Violette push J'espère que ça vous Oula J'espère que ça vous a plu Et je vous remercie Je vous dis à très très bientôt Pour un nouveau tuto Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ça vous a plu